Voilà pour l'actualité politique de notre pays. Docteur, est-ce que vous suivez de très près ces questions politiques qui se déroulent dans notre pays ? Un tout petit peu ? Bien entendu, puisque je suis un citoyen, donc je suis l'actualité politique. Alors, 50 milliards de dollars par an, c'est le coût de la corruption dans l'ensemble des pays africains, selon les experts. Est-ce que la lutte contre ce fléau est une vue de l'esprit ou c'est un objectif qu'on peut finalement atteindre ? C'est un objectif à atteindre et qui, à mon avis, doit être une priorité. Parce que vous savez, la problématique de la corruption engage celle non seulement de la gouvernance des États, mais également de la sécurité de ces États. Voyez-vous, quand on est dans un pays où il y a une corruption qui est gangrénée par une corruption, il y a un danger pour que ce pays-là, la gouvernance soit mauvaise. Mais en plus, pour des questions de sécurité, imaginez-vous, nous parlons de la libre circulation aujourd'hui, imaginez-vous que tous les agents des États qui sont au niveau des frontières soient corrompus. Cela signifie qu'il y a danger, que les questions, par exemple, de terrorisme, et que, notamment dans notre zone de l'Afrique centrale avec Boko Haram, on peut s'imaginer que ces populations, ou du moins ces activistes, ces terroristes, puissent pénétrer les États sans qu'il n'y ait un véritable contrôle. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont chargés de protéger le territoire ou, au fil de leur parcours, ceux qui sont chargés de pouvoir veiller à la stabilité des États, s'ils sont corrompus, l'État est en danger. Et donc, il y a, par exemple, la question du narcotrafic également. Si, imaginez-vous, que les responsables d'État, les administratifs, soient corrompus avec la problématique du narcotrafic, eh bien, il y a un danger pour les États. Donc, à mon avis, pour l'Afrique, c'est un objectif à poursuivre et qui doit être atteint. Cela ne doit pas être une question de vue d'esprit, ça doit être un objectif permanent. Lutter fortement contre la corruption pour la sécurité des États. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, l'Union africaine a les moyens de s'assumer, lorsqu'on parle de son émancipation, de la tutelle des pays occidentaux ? L'Union africaine doit se donner les moyens de s'assumer. Voyez-vous, on ne peut pas continuer à dire, nous, les Africains, nous voulons d'une indépendance, nous voulons d'une autonomie, d'une gestion souveraine et continuer à recevoir les financements du fonctionnement de nos institutions par les partenaires internationaux. Donc, si, aujourd'hui, nous n'avons pas cette capacité de rassembler tous les moyens nécessaires pour faire fonctionner nos institutions, il faut qu'à terme, nous intégrons le fait que nous devons arriver à cet objectif. Il faut que nous arrêtions d'aller demander le monde. Vous voyez, on ne peut pas vouloir attendre que les partenaires internationaux financent nos institutions. Et en même temps, lorsque ceux-ci nous donnent des leçons de morale, nous sommes les premiers à nous lever pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais oui, dès l'instant où vous acceptez le financement de vos institutions, de vos États, par ces partenaires internationaux, il faut donc s'attendre à ce que ces mêmes partenaires internationaux puissent avoir un mot dans le fonctionnement de vos États et de vos institutions. À ce niveau, il y a un gros problème d'indépendance qui se pose. Bien entendu, c'est une question d'indépendance de nos États et de nos institutions. C'est un objectif, là aussi, qu'il faut absolument atteindre, arriver à s'autofinancer. Alors, docteur, il y a aussi l'épineuse question de la réforme de l'Union africaine, l'un des thèmes centraux. Selon vous, quel est l'état de santé de l'institution au point de vouloir la réformer aujourd'hui ? Alors, à ce niveau, tous les experts sont d'accord pour dire qu'il y a une bureaucratie lourde au niveau de l'Union africaine. Je pense que pour qu'il y ait une efficacité dans l'action de l'Union africaine, il faut réduire le nombre de fonctionnaires qu'il y a au niveau de l'Union africaine, répartir, établir une meilleure répartition des tâches entre l'Union africaine et les institutions sous-régionales comme la CEAC, comme la CDAO, la CEMAC, pour que, à ce niveau, les institutions sous-régionales puissent s'occuper d'un ensemble de secteurs qui laissent donc à l'institution régionale la capacité d'orienter et de donner une vision beaucoup plus panafricaniste de nos institutions, de notre fonctionnement et collaborer à mieux enraciner justement le panafricanisme au niveau des peuples. Je crois que c'est nécessaire qu'il y ait cette répartition des tâches entre l'institution régionale et les institutions sous-régionales. Merci docteur Christian Wali-Wali d'être passé sur ce plateau pour ses commentaires.